Ces jours de fêtes et de transgressions avant les 40 jours de carême, c'est le début de la saison des carnavals. A Sion, 60 000 personnes sont attendues jusqu'à mardi pour le plus grand carnaval du Valais. On vous retrouve sur place, Nadia Esposito, et dans quelques minutes, le président de la ville va remettre les clés de la capitale au président du carnaval. Oui Viviane, en effet, je vous retrouve en vieille ville de Sion. Vous l'entendez derrière moi, le carnaval a commencé, c'est déjà très bruyant. Bonsoir, ici dans quelques minutes, le président de la ville, Marcel Maurer, va remettre les clés du carnaval au président du carnaval qui est avec moi. Johan Schmid, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vous le tout nouveau président de la ville d'ici quelques minutes, ça va signifier quoi ? Voilà, effectivement, dans un petit moment, le président de la ville, Marcel Maurer, va nous remettre les clés. Donc c'est le carnaval qui va diriger la ville pendant une semaine, c'est la fête assurée, c'est comme ça, c'est la belle tradition. Le carnaval d'Ossion, c'est le plus grand du Valais, il y a 60 000 personnes attendues, 6 cortèges, une trentaine de Gougen. Vous êtes tous bénévoles dans le comité, mais vous m'avez avoué, il faudrait une organisation presque professionnelle. Alors effectivement, c'est 14 bénévoles qui sont au travail depuis belle durée. Pour moi, depuis début janvier, c'est du plein temps avec mes collègues. C'est un gros bateau à mener, effectivement. Vous m'avez dit plus de 600 heures par année. Oui, alors pour me rendre compte, la première année, j'avais noté les heures et 600 heures, c'est pas mal quand même. Alors le carnaval, c'est aussi, et malheureusement, une fête qui est très alcoolisée auprès des jeunes. Vous avez eu souvent des problèmes de coma éthylique. Vous m'avez dit, ça va un petit peu mieux, mais quand même, il faut gérer tout ça. Ben oui, il y a du monde, il y a de l'alcool, c'est le carnaval, c'est la fête. Maintenant, on met tout en œuvre, on fait beaucoup de prévention pour gérer au mieux tout ça. Et c'est vrai qu'on a des très bons retours, autant avec la police, les samaritains, que ça va de mieux en mieux, tant mieux. Voilà. Notamment avec un travail assidu de prévention au niveau des cartes d'identité. Oui, ben il y a un contrôle, il y a des lois, donc voilà, il y a un contrôle d'identité, tous les sorts aux caisses. On essaie de faire au mieux, même si j'avoue qu'on n'arrivera pas à tout gérer complètement. Johan Schmitt, merci beaucoup. Oui, on est de retour à Sion, au cœur du carnaval, avec vous François-Xavier Amherd, bonsoir. François. Vous êtes théologien et le carnaval, on le sait, c'est une tradition chrétienne avant tout, mais quelle est son origine ? Alors je dirais qu'il y a deux éléments. D'abord, c'est par rapport au carême. Carnaval, ça veut dire carner les vards et enlever la viande, c'est pour ça qu'on parle du jeudi gras, du mardi gras. Et c'est donc une période de fête, de bonbons, de réjouissance, avant d'entrer dans ce beau chemin du carême, 40 jours de préparation à Pâques avec la prière, avec le partage et puis avec le jeûne. Et puis il y a une deuxième dimension, autrefois, pendant le temps du carnaval, l'ordre établi était comme suspendu, c'est-à-dire les petits devenaient les puissants et ça correspond tout à fait à la spiritualité de l'évangile. Dieu abaisse les puissants de leur trône et il élève les hommes. Alors il y a un côté symbolique et sympathique dans la remise des clés par le président de la ville au président du carnaval. Pourquoi est-ce qu'on fête le carnaval, surtout dans les cantons catholiques ? En fait, dans les cantons protestants aussi, il y a carnaval et carême, mais du côté catholique, on a peut-être plus le souci de garder strictement les 40 jours, depuis mercredi prochain, le mercredi décembre jusqu'à Pâques, ce qui fait que tous les carnavals sont concentrés sur ce samedi dimanche jusqu'à mardi. Alors un carnaval, souvent on se déguise, c'est la particularité. Finalement, le rôle de ces masques, c'est quoi ? Alors le masque, il y a deux dimensions. Le masque, c'est pour révéler peut-être une partie de son identité cachée. Je vois les enfants, c'est magnifique, tout l'art, la créativité qu'ils mettent pour faire des masques. Bien sûr, ça peut être aussi ce derrière quoi on se cache pour faire des choses qu'on n'oserait pas faire à visage découvert. On a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de trouver le sens de la religion, de la spiritualité dans le carnaval, quand on voit que pour certains très jeunes, par exemple, c'est presque devenu une beuverie. Oui, je dirais l'un n'empêche pas l'autre. On peut bien fêter le carnaval et puis célébrer le carême, cette belle montée vers Pâques. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la fête, se réjouir, toute l'amitié qu'il y a dans les gougues de musique. Et puis, il y a un temps pour se recentrer sur l'essentiel. Dans le carnaval, c'est une question de mesure. Le carnaval a beaucoup de succès, mais est-ce que le carême a encore du succès ? Alors, étonnamment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des semaines de jeûne, c'est-à-dire qui décident, dans une démarche spirituelle, de se priver un peu de nourriture pour être mieux dans leur corps, mais aussi plus lucides dans leur tête et ainsi aussi se préparer à renouveler leur baptême à Pâques. Merci beaucoup, François-Xavier Amert. Bonne soirée. Et vous aussi, Viviane, je vous souhaite une bonne soirée et surtout un bon carnaval. Merci à vous aussi et à vos invités. Merci. Merci. Merci.